Yako mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée donc comme tu le vois et comme tu as dû le voir aussi dans le titre on se retrouve pour la deuxième vidéo rangement alors on va pas s'attaquer celle-ci parce que je l'ai déjà rangée j'ai re-rangé aussi un petit peu par derrière c'est à dire que là c'était donc les séries qui vont se terminer prochainement et après là c'était deux cases en fait fourre-tout et en dessous il y avait ceux que j'avais donc lu le premier tome et où les séries on ne sait pas encore quand elles seront terminées j'ai re-organisé ça mais en fait comme j'ai filmé en fait la vidéo Mangatech de cette étagère là et de celle d'en face une autre voilà mais après j'ai re-organisé parce qu'en filmant je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui me plaisaient pas et donc j'ai re-organisé mais je pense pas que ça... dis-moi si ça t'intéresse vraiment de revoir les deux lignes là pour savoir comment c'est ré-re-organisé une troisième fois en fait par derrière là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer à une autre étagère je me suis pas mis devant tout simplement parce qu'elle est encore plus petite au niveau largeur et donc ça a fait encore pire donc celle-ci est entièrement vide et je dois remettre en fait à peu près plus ou moins 200 titres parce que donc j'avais prévu de base de déménager donc en octobre en prochain donc 2020 en France et finalement je vais peut-être déménager enfin temporairement partir pendant à peu près un an à peu près plus de octobre 2020 à mai-juin 2021 j'essaie de partir seulement dans un voire deux autres pays et donc du coup bah les mangas que j'avais mis de côté dans des sacs kaba bien protégés quand même de la poussière pour ma première vague de déménagement parce que c'était des titres que je voulais relire et bah ça sert à rien en fait qu'ils restent dans des kaba donc je vais les remettre en étagère et je me suis dit que ça pouvait être sympa de filmer ça et de le faire ça ensemble vu que j'ai vu que la vidéo réorganisation de Mangatech avait fait masse de vues donc je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui vous plaisait sachant qu'il y avait aussi pas mal de masse de pouces positifs donc je me suis dit si ça a l'air de leur plaire on va recommencer vu que de toute façon faut que je range donc autant qu'il y ait une caméra qui tourne et que ça vous fasse une vidéo de plus voilà alors après celle-ci forcément la prochaine vidéo que tu verras Mangatech ça sera vraiment ma Mangatech la présentation des titres que je possède etc etc vu qu'il y a un momenté que tu n'auras pas vu et puis là tu vois pas tout donc voilà donc j'espère que cette vidéo te plaira si c'est cas n'hésite pas à la liker, à la commenter et n'hésite surtout pas à me dire justement si tu aimes ça ou pas parce qu'il se peut que la troisième étagère je réorganise pas mal de choses parce qu'en fait en filmant ma vidéo Mangatech je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de trucs qui me plaisaient pas du tout sur l'autre et donc je vais réorganiser ça donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse ou pas ça par contre je pense que celle-là je m'en attaquerai ça pendant les vacances de décembre ça m'occuperait une journée plutôt que de penser à Noël parce que je déteste Noël voilà donc si la suite t'intéresse je t'invite tout simplement à continuer donc me revoici donc devant la fameuse étagère alors que je t'explique ici en dessous de cette planche là ce que tu aperçois en fait c'est une case qui est beaucoup plus grande comme sur chacune de mes trois étagères j'ai fait ça j'ai fait une case plus grande pour pouvoir caser tout ce qui était manga un peu plus grand ou à l'époque aussi je mettais ma collection de DVD d'animé donc voilà donc là en fait j'ai mis toutes mes ventes en bas parce qu'en fait j'avais ce meuble là je l'avais dégagé au départ pour pouvoir mettre donc les mangas que j'ai à vendre comme j'ai presque plus grand chose à vendre tout est dessous ici tu aperçois vite fait trois tas de mangas ce sont trois tas de ventes donc ce sont des mangas qui sont déjà vendus par personne et donc qui sont juste mis de côté ici tu as une arme que j'ai fait au niveau de l'époque du cosplay j'ai jamais pu l'utiliser c'est l'arme de Iori dans Bleach la blonde au couette et à la tenue rouge principalement voilà et ce que je vais faire au niveau de l'organisation je t'explique un petit peu quand même quand tu puisses comprendre j'ai principalement des mangas que je dois relire en roman standard et des mangas halloweenesques donc ce que je vais faire c'est uniquement séparer Halloween et les mangas basiques et donc les mangas basiques vont être sur les premières étagères et Halloween va être sur les étagères du haut sachant qu'en fait ici tu vois donc j'ai une planche et j'ai encore une autre planche pour stocker du manga et je ferai au pire je pense deux lignes voilà donc là je vais filmer d'assez loin pour ne pas t'étrôler les titres de près parce que la vidéo manga tech après te permettra vraiment de voir de plus près tous les titres que je possède là c'est juste de rangement donc on n'est pas forcément ultra proche des mangas et ultra proche pour voir les titres ce n'est pas le but voilà donc c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz